... En France, plus de 3 millions de personnes souffrent du diabète, une pathologie due à une trop forte concentration du sucre dans le sang. Première maladie chronique de France, le diabète touche plus fréquemment les hommes ainsi que les plus de 60 ans. Surpoids, obésité, sédentarité sont les principales causes du diabète de type 2 qui représentent 90% des cas. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, touchant sur tous les enfants. Dans la deuxième édition du baromètre AXA Prévention sur la santé des Français, vous avez été 40% à déclarer vous être fait dépister du diabète. Mais qui doit se faire dépister prioritairement et quelles sont les conséquences du diabète sur notre santé ? Les explications du professeur Gauthier, chef du service de diabétologie de l'hôpital Larré-Boisière à Paris. Qui doit-on dépister ? Eh bien, c'est des sujets à risque de devenir diabétiques de type 2, c'est-à-dire des individus qui ont des cas de diabétiques dans leur famille ou qui ont des facteurs de risque. Par exemple, ils sont en surpoids, ils ont une hypertension artérielle, ils ont un taux de graisse dans le sang cholestérol ou triglycérides trop élevé. Les conséquences du diabète, il y a d'une part les gros vaisseaux, l'infarctus du myocarde, les vaisseaux du cœur, donnant des accidents vasculaires cérébraux, et puis les vaisseaux des membres avec l'artérie des membres inférieurs. Le diabète atteint aussi des organes très importants comme la rétine, première cause de cécité chez les moins de 60 ans, le rein avec la néphropathie. Concernant les nouveautés dans le dépistage du diabète, on peut proposer un autre paramètre biologique qui est celui de l'hémoglobine glycée, qui est une prise de sang également, mais qui peut être faite n'importe quand dans la journée et qui reflète la glycémie moyenne des trois derniers mois. Mais comment éviter le diabète et quelles sont les nouveautés dans le domaine de la prévention ? Professeur Gauthier. Pour prévenir le diabète, c'est assez simple. Il faut contrôler son poids. Et ça passe par deux mesures importantes. D'une part, avoir une alimentation équilibrée. Et d'autre part, faire de l'activité physique régulièrement. Les aliments recommandés chez le diabétique sont les aliments recommandés par l'OMS pour le tout-un-chacun. Donc il faut éliminer tout ce qui est gras. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'apport de glucides doit être toujours assez important, au moins 50% de l'alimentation. Concernant l'activité physique, on recommande 30 minutes trois fois par semaine. Et comme intensité, ça doit correspondre à une marche rapide. Les nouveautés en termes de prévention, finalement, depuis dix ans, on a une grande étude par continent ayant montré l'importance de contrôler son poids et que ce type de prévention, de modification de mode de vie, permettait de diminuer le risque d'avoir le diabète de type 2 de l'ordre de 50%.